On est dans le monde des nanosatellites, et dans ce monde-là, on a peu de volume. Donc il y avait des contraintes de stockage au lancement. Il fallait que ça puisse être déployable. Le samedi matin, en prenant le petit-déj, j'avais une bouteille de ICT devant, vide. Et je réfléchissais au projet, je me disais, comment on va rebondir ? Et donc avec un cutter, j'ai commencé à découper la bouteille. Et quand j'ai vu que les brins se repliaient de façon très répétable et très ordonnée, au final, c'est ce que je voulais voir. J'ai dit, mais là, on n'est pas loin de quelque chose. Là, c'est sûr. Surtout que j'imaginais les lames à partir de maître ruban. Alors, j'aurais pu à ce moment-là partir sur le maître ruban, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être le côté ludique, peut-être, a fait que je suis parti sur la bouteille. Mais la semaine d'après, j'ai fait une maquette à partir de tubes PVC, de gouttières découpées, des maîtres rubans découpées, pam, pam. Et là, c'était clair que pour moi, ça allait marcher, c'était sûr. Quand on a des idées comme ça, je pense, on est tous excités. Et puis, surtout les enfants qui sont mis à rigoler, on dit, mais c'est ça ton goût ? Oui, entre autres, ça pète ça aussi. C'est ce que j'adore dans ce métier. C'est une grande partie création. On part souvent de la feuille blanche, des besoins. Et derrière, il faut construire des solutions. De passer par des chemins où personne n'est passé, ça, c'est vachement valorisant. Moi, c'est ce qui m'anime.